Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, Québec! Comme le chante si bien Claude Gauthier, Je viens de faire le plus beau des voyages, Laissez-moi vous le raconter. Je sens encore l'odeur du large, Je revois vos sourires, J'entends vos expressions, Le Québec porte désormais vos noms. Gatineau rime maintenant avec Mado, Ricaneuse, rassembleuse, généreuse Mado. Les îles de la Madeleine, Céline et Gérald, Avec eux j'ai goûté l'accueil des Madelineaux, Enlevant mon verre de Bagos, j'ai compris pourquoi on appelait ça l'eau de vie. À Rivière-aux-Renards, Jean-Claude m'a appris que le paradis était aussi en Gaspésie. À Saint-Georges-de-Beauze, j'ai croisé les yeux lumineux d'une petite fille de 9 ans. Roxane rêve d'être océanographe pour mieux comprendre et protéger tous les Saint-Laurents. Et ce soir, sur les plaines d'Abraham, j'ai le plus beau des rendez-vous. J'ai rendez-vous avec vous. Vous êtes mon trésor, mon île, ma source, mon guide, ma mère, ma soeur, mon voisin, mon ami, mon amour, ma fille. Partout où je vous ai retrouvés, j'ai reconnu ma famille. Nous rions les mêmes rires, nous pleurons les mêmes pleurs. Nous rêvons les mêmes rêves et nous aimons la même langue. La langue, c'est la langue d'un peuple, c'est la clé de sa liberté. La langue, c'est bien plus que des mots, c'est la terre et le flot, le quai et le bateau. La langue parle des saisons du cœur, le gris novembre, le vert avril. Elle prend le fleuve pour la mer et les défauts pour des compliments. Certains prétendent qu'on parle français mieux et plus que jamais. C'est vrai, mais c'est pas suffisant. Pour qu'on la parle encore dans mille ans, notre langue a besoin de plus d'espace. De plus de soins, de plus de respect. Elle a besoin qu'on se batte pour elle. Elle a besoin qu'on l'aime vraiment. Le français doit se conjuguer au présent et au futur de nos enfants. C'est avec nos sujets, nos verbes, nos compléments. Que nos créateurs écrivent, chantent, projettent leur imaginaire à l'écran. Depuis plus de 50 ans, nos cinéastes cultivent leur propre image. Merci aux créateurs, aux artisans qui ont défriché ce nouveau paysage. Merci pour votre talent, votre audace, votre courage. Merci de nous avoir donné un cinéma à notre image. Vous avez semé ce que nous récoltons aujourd'hui. Notre cinéma s'épanouit. Il fréquente les Oscars et le monde lui sourit. Bravo à tous ceux et celles qui n'ont pas peur de montrer leur couleur, leur poésie. Bravo à mes amis acteurs, actrices. Vos grands personnages habitent à jamais non plus. Ce succès, c'est aussi à vous qu'on le doit. C'est vous qui donnez cet élan au cinéma québécois. Merci d'être fidèles et merci d'être là. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais pour que nos films continuent de baliser notre histoire, il faut donner à nos créateurs les moyens de raconter leur histoire. Parce que leur histoire, ce sont aussi les nôtres. Et un peuple sans histoire, c'est un peuple sans espoir. C'est ici que s'achève mon voyage. Je repars avec la plus belle des images. 200 000 Québécois et Québécoises serrées par la main, l'épaule ou le cou. 200 000 Québécoises et Québécois qui se tiennent debout. Heureux et fiers de pouvoir dire que le Québec, c'est chez nous. 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 Sous-titrage ST' 501